Nous poursuivons cette édition avec le virus Zika qui s'est propagé dans plus de 20 pays aux Amériques. Reportage. Le virus Zika, transmis par les moustiques, peut créer une anomalie congénitale, connue sous le nom de microcéphalie. Il s'agit d'une maladie chez les nourrissons qui naissent avec une tête anormalement petite. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a alerté que le virus Zika pourrait se propager dans toute l'Amérique, sauf au Canada et au Chili. Aucun traitement mis de vaccins n'est disponible. Le Brésil enregistre le taux le plus élevé d'infections. Près de 4000 cas de microcéphalie ont été enregistrés dans le pays. Les inquiétudes grandissent quant au prochain carnaval de Rio de Janeiro, qui pourrait être un terrain promise à la propagation de ce virus. Ce n'est pas seulement le rythme entraînant de la Samba qui fera battre l'air de Rio de Janeiro. Le virus Zika s'est déclenché au Brésil. Cette semaine, la ville enverra des fumigadeurs dans le stade du carnaval, également connu sous le nom de Samba de Rome, qui est la scène de parade des hautes écoles de Samba qui se produiront les 7 et 8 février. Le stade sera également le lieu des événements des Jeux Olympiques en août. Manuela Mel est une habitante de Rio, enceinte de 16 semaines. Lorsqu'elle a appris l'existence du virus Zika, elle a paniqué et arrêté de sortir de chez elle. Elle essaie d'éviter les zones à haut risque. Mes médecins me conseillent d'utiliser de l'insectifuge. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Il n'existe aucun vaccin. La seule méthode préventive est de ne pas se faire piquer et d'éviter les zones avec des moustiques. Les experts de la santé sont en train d'étudier la raison du déclenchement du virus, qui est apparu récemment au Brésil. Le gouvernement a ordonné à l'armée de chercher des zones d'eau stagnante, où pourraient apprêter ces moustiques. Même si les inspecteurs de la santé ne trouveront certainement pas les lieux de reproduction des moustiques, le Brésil prend des mesures préventives. Beaucoup d'argent sont en jeu, comme des centaines de milliers de touristes se rendent à la parade chaque année. Et le Brésil s'attend à accueillir encore plus de visiteurs lors des Jeux Olympiques de cet été.